Romains chapitre 2 C'est pourquoi, ô humain, qui que tu sois, toi qui juges, tu es inexcusable. Car, en jugeant les autres, tu te condamnes toi-même, puisque toi qui juges, tu commets les mêmes choses. Mais nous savons, que le jugement d'Élohim est selon la vérité, contre ceux qui pratiquent de telles choses. Et penses-tu, ô humain, qui juges ceux qui pratiquent de telles choses, et qui les fait toi-même, échapper au jugement d'Élohim. Ou méprises-tu la richesse de sa bénignité, de sa tolérance, et de sa patience, ne reconnaissant pas que la bonté d'Élohim, te conduit à la repentance. Mais, par ta dureté, et par ton cœur qui n'admet aucun changement de l'esprit, tu t'amasses la colère pour le jour de la colère, et de la révélation du juste jugement d'Élohim, qui rendra à chacun selon ses œuvres, la vie éternelle en effet à ceux qui par leur persévérance dans les bonnes œuvres, cherchent la gloire, et l'honneur et l'immortalité. Mais il y aura de l'indignation en effet, et de la colère contre ceux qui ont un esprit de partie, et qui sont rebelles à la vérité et obéissent à l'injustice. Il y aura tribulation et affreuse calamité, sur toute âme humaine qui accomplit le mal, du juif premièrement, mais aussi du grec. Mais gloire, honneur et paix à tout homme, qui fait ce qui est bon, aux juifs premièrement, mais aussi aux grecs. Car auprès d'Élohim, il n'y a pas d'égard à l'apparence des personnes. Car tous ceux qui auront péché sans la connaissance de la Torah, périront aussi sans la connaissance de la Torah, et tous ceux qui auront péché ayant la Torah, seront jugés par le moyen de la Torah. Car ce ne sont pas les auditeurs de la Torah, qui sont juste devant Élohim, mais ce sont les observateurs de la Torah, qui seront justifiés. Car, quand les nations qui n'ont pas la Torah, pratiquent naturellement les choses de la Torah, n'ayant pas la Torah, elles sont une Torah pour elles-mêmes. Elles démontrent l'œuvre de la Torah écrite dans leur cœur, leur conscience en rend témoignage, et leur raisonnement les accuse, ou même les défendent tour à tour, au jour où Élohim jugera les secrets des humains, par Yéhoshua Machia, selon mon Évangile. Voici, tu te nommes juif, tu te reposes entièrement sur la Torah et tu te glorifies en Élohim, et tu connais sa volonté, tu discernes aussi les choses qui sont importantes, étant instruits par la Torah. Et tu te persuades d'être un guide des aveugles, la lumière de ceux qui sont dans la ténèbre, un professeur des insensés, un docteur des ignorants, ayant le modèle de la connaissance, et de la vérité dans la Torah. Toi donc, qui enseignes un autre, tu ne t'enseignes pas toi-même. Toi qui prêches de ne pas voler, tu voles. Toi qui dis de ne pas commettre d'adultère, tu commets l'adultère. Toi qui as en abomination les idoles, tu commets des sacrilèges. Toi qui te glorifies de la Torah, tu déshonores Élohim, par la transgression de la Torah. Car le nom d'Élohim est blasphémé parmi les nations à cause de vous, comme cela est écrit. Car la circoncision est en effet utile, si tu gardes la Torah. Mais si tu es un transgresseur de la Torah, ta circoncision devient l'incirconcision. Si donc l'incirconcis observe les ordonnances de la Torah, son incirconcision ne sera-t-elle pas tenue pour circoncision ? Et l'incirconcis de nature qui accomplit la Torah, ne te jugera-t-il pas, toi qui la transgresses tout en ayant la lettre de la Torah et la circoncision ? Car le juif, ce n'est pas celui qui en a l'apparence, et la circoncision, ce n'est pas celle qui est apparente, dans la chair. Mais le juif est celui qui l'est dans le secret, et la circoncision, c'est celle du cœur, selon l'esprit et non selon la lettre, dont la louange ne vient pas des humains, mais d'Élohim.